Bonjour, moi c'est Christelle et je viens vous proposer aujourd'hui une séance de cardio-disco. Donc je suis toujours dans mon salon parce que je suis confinée, j'imagine comme vous. J'ai poussé un petit peu les meubles pour pouvoir avoir un peu plus d'espace. Alors pourquoi cette séance de cardio-disco ? C'est simplement parce que je trouve ça un peu plus abusant que de faire du cardio traditionnel. Disco parce que c'est une période que j'aime bien. Voilà, et donc je vais vous demander aujourd'hui de vous imaginer en John Travolta dansant dans la fièvre du samedi soir. Donc on va danser sur les Bee Gees, You Shall Be Dancing. Donc voilà, imaginez les pattes d'oeuf, la domina dans les cheveux, voilà. Donc essayez de jouer le jeu. Dans un premier temps, je vais vous présenter la chorégraphie en entier. Et puis ensuite on ne verra les pas, et ensuite on refera la chorégraphie en entier. Donc n'ayez pas peur du ridicule, voilà. L'objectif c'est s'évader, s'amuser, penser à autre chose qu'au confinement. Voilà. Donc je vais mettre la musique, et on y va. Si ça veut bien marcher. Donc on imagine qu'on verra les boutons de manchette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous allons voir le premier pas. Donc je remets mon bouton de manchette. Hop, les Bee twists au niveau des genoux. D'accord ? Alors, je remets, je remets, tout simple. Juste changer l'orientation des pieds. Ensuite, on va se recoiffer avec deux petits mouvements de bassin. Ou c'est quelque chose de très sexy, on peut se recoiffer comme on veut, mettre une mèche, c'est vous qui décidez. Mais il y a deux mouvements de bassin, c'est sur 8 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ensuite, on va croiser et décroiser en faisant des petits mouvements de bassin. Je ne fais rien de dur. Vous imaginez la foule dans le dance floor. Un petit peu plus dur, je vais croiser les jambes droites devant la jambe gauche écartée. Je croise gauche, j'écarte droite. Je croise, j'écarte, je croise, j'écarte. Et je vais faire la même chose vers l'arrière. Je croise, j'écarte, je croise, j'écarte, je croise, j'écarte, je croise, j'écarte, je croise, j'écarte. C'est sur 8 ans. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et essayez de vous mettre un petit peu d'énergie et un petit peu votre style. Voilà. Donc le cinquième pas. Une fois qu'on va arriver avec une jambe en dégagé, un lunge dynamique et on va changer de jambe. Donc ça fait 1, 2, 3, croiser derrière, tourner. Donc moi je suis sur mon tapis, ça n'utilise pas trop. Et 1, 2, 3, croiser, tourner. Voilà. On refait. 1, 2, 3, croiser, tourner. Et tourner. Ensuite, c'est des step touch. Donc on en fait 1, 1 et 2. D'accord ? Donc ça fait 1, 1 avec les bras hauts et 2. En avançant. 1, moi je ne peux pas trop avancer sinon je ne suis plus dans la vidéo. Donc ensuite je recule. Droite, gauche, 2 fois, 1 fois, 1 fois et 2 fois. Plus vite ça fait 1, 1 et 2. 1, 1 et 2. 1, 1 en reculant et 2. 1, 1 et 2. Ensuite, c'est un pas. Vous imaginez dans le signe live. Donc je pointe, je twist. Je pointe. Donc les jambes sont dans la direction de mon doigt. Et je pointe en changeant l'orientation du pied. Donc on le fait 4 fois. Ca fait 2, 3, 4. Et j'en fais la même chose de l'autre côté. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc pas très très compliqué. Entraînez-vous. Ensuite, je vais faire ce qu'on appelle le grab van. Donc j'écarte. Je croise la jambe gauche derrière la droite. J'écarte. Et je vais faire 4 mouvements. de bassin. Donc en fait, l'objectif, il faut qu'il y ait 8 ans. Donc si je fais à gauche, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc à droite, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, c'est des ponies. D'accord ? Donc on va avancer. On va en étirer. 1, 2, 3, 4. C'est comme des petits pas chassés. Et sur place, on va faire 1, 2. C'est juste les bras qui bougent. Un petit peu comme le mouvement qu'on a fait tout à l'heure. Et je recule de la même façon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4. Vous pouvez doubler si vous voulez en faire 8. Donc on le refait, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4. Voilà. Ensuite, vous avez le même qu'avec les petits minets, mais avec les deux mains. D'accord ? Deux doigts joints. Ça fait 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Et là, on va pointer avec le bras. Et on va amener sa jambe derrière la jambe droite. Et on va faire la même chose avec l'autre. Donc on peut le faire en un ensemble. On peut le faire en reculant, comme vous voulez, ou sur place. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis vous essayez d'y mettre un petit peu des mouvements d'épaule. Donc on le refait ensemble. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc en reculant. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. N'hésitez pas à y mettre du style. Donc si vous avez de l'espace, vous bougez. Si vous en avez moins, restez un peu sur place. Et ensuite, la dernière part, le petit vol change. Donc je vais faire un kick, je soulève. Donc ça fait kick. Au lieu de le soulever là, je vais dégager ma jambe sur le côté. Donc ça fait kick, dégage. Ça me permet de chasser mon pied. Kick, chasse sur le côté. Kick, chasse sur le côté. Kick, chasse sur le côté. Donc un pas un petit peu plus difficile à avoir. Et puis si je veux les faire en avançant. J'en fais 4 en avançant. Et 4 en reculant. Et puis vous pouvez faire un truc un peu freestyle sur la fin. Ce que vous avez envie un peu faire. Par exemple, pour finir, on peut faire des petits mouvements. Je crois, on peut fichonne, comme vous voulez. Essayez de trouver une petite conclusion à vous pour finir la chorégraphie. Est-ce que vous êtes OK pour reprendre ? Donc, on attend la fin de la musique et que la nouvelle reparte. Et bien sûr, vous pouvez mettre n'importe quelle musique derrière. Donc, les mouvements de manchette. Avec les petits mouvements de bassin. Croiser. Avec les petits mouvements. Avec les petits mouvements. Encore. Et ensuite, vous vous rappelez. Le déplacement. C'était plutôt. On refait une fois. Si vous voulez. Vous pouvez doubler à chaque fois. Si vous voulez. On a oublié celui-là. Vous pouvez les mettre dans l'ordre que vous voulez. 5, 6, 7, 8. 4, 3, 4, 5, 6, 7. On recule. Et le petit « good change » en avançant. Et on est reparti. On laisse y en place le tromper. On croise le ventre. Derrière. Encore. Avec le petit mouvement d'épaule, si on peut. Croiser. Ensuite. Le travail. Le travail. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, on va chercher derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et « good change » en avançant. Recule. Et les pieds. Et les pieds. Voilà. J'espère que vous pouvez vous applaudir. J'espère que cette chorégraphie vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine. Portez-vous bien. À bientôt et bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada